La ville salentine La figure, parmi les plus belles villes d'Italie, est une grande partie de la magnifique côte et protégée par les parcs régionales, Costa Otranto, Santa Maria de l'Euca et Bosco d'Itracase. Autronde a une histoire très ancienne, qui remonte au XIe siècle avant Jésus-Christ. Protagoniste des grosses menemones historiques de la mer mediterranée, Autronde montre encore les passages de nombreux peuples qui ont animé. Jusqu'au VIIe siècle, Autronde a joué un rôle important pour la politique administrative, devenant pendant des siècles le siège du Stratégos, le gouverneur bysantin. Autronde, c'est la synthèse culturelle de l'Occident et de l'Orient. Un lien entre les deux rives de la mer pas toujours pacifique, comme en 1480, quand Autronde a été asiagée et conquise par l'armée turque ottoman. Autronde est une terre de frontières, passage obligé pour les peuples anciens de la Méditerranée et destination privilégiée pour les nombreux visiteurs qui peuplent chaque année les petites bourges anciens. L'atmosphère d'Ortronde est suggestive et romantique, à tel point qu'il a inspiré chroniquaires et écrivains qui ont dédié leurs œuvres littéraires à la ville. Le ciel bleu de pluie ne peut avoir meilleur cadre que les bourreaux d'Ortronde, avec ses pierres habilement sculptées et ses champs sublimes, héritage des cultures glorieuses des Byzances et des Poèmes d'Aragon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501